Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de la première étape de la Vuelta. Première étape de la Vuelta 2022 qui part de cette magnifique petite ville d'Espagne, Outreste, dans les Pays-Bas. Donc pour ce troisième grand tour et troisième départ depuis l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos trois favoris, donc vos trois équipes favorites, parce que je rappelle que c'est un chrono par équipe, plus votre grosse cote pour ce chrono. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme et autres. On commence tout de suite, Outreste, Outreste, 23 kilomètres dans les rues néerlandaises. Un parcours qui n'est pas si facile du côté des Pays-Bas, avec un chrono par équipe comme première étape. Et ça ne va pas être si facile que ça. Autant il y a l'habitude, on avait l'habitude dans les années 2000, est-ce que le chrono par équipe sur les départs de Grand Tour, sauf le Tour de France, on avait des chronos par équipe. Sauf qu'encore plus que le chrono individuel, le chrono par équipe a complètement disparu des grosses courses. Ça doit faire au moins depuis deux ans, deux ans et demi, que depuis le confinement, je n'ai pas vu un chrono par équipe, je crois. J'en ai peut-être vu un, mais c'est pour vous dire qu'on n'a plus du tout l'habitude de cet exercice. Déjà, je vous le dis, les contre-la-monte long, il n'y en a plus, c'est extrêmement rare. Mais alors, les contre-la-monte par équipe, il n'y en a plus. Donc là, c'est le retour du chrono par équipe. Sauf que, quand c'est un exercice qu'on n'a pas fait depuis deux ans, et il y a certains coureurs qui ne l'ont peut-être pas fait depuis trois, quatre ans, c'est un exercice très particulier, le chrono par équipe. Vous avez des très bons rouleurs, qui sont très mauvais sur les chronos par équipe. Je pense à Cancellara. Cancellara n'était pas très bon sur les chronos par équipe. Tout simplement parce qu'ils mettaient souvent ses coéquipiers dans le rouge. La particularité du contre-la-monte par équipe, c'est qu'il faut que les grimpeurs soient toujours là à l'arrivée. On va prendre le temps sur le cinquième coureur. Les grimpeurs, ils doivent être dans les cinq derniers coureurs. Il ne faut pas perdre les coureurs les plus mauvais, donc les grimpeurs. C'est-à-dire que les rouleurs, les très bons rouleurs du peloton, doivent se mettre presque à 50% pour conserver un maximum de cohésion d'équipe. C'est un contre-la-monte qui va être difficile parce que le contre-la-monte est en ville. Donc foncièrement, il y a quelques difficultés sur un contre-la-monte par équipe. C'est vraiment très particulier de le faire en ville. Et puis, oui, c'est un exercice qu'on n'a tellement pas pratiqué ces derniers temps que ça va être très compliqué pour les coureurs. On n'a pas pratiqué le contre-la-monte par équipe depuis, encore une fois, trois, quatre ans faciles ces dernières années. Donc ça ne va vraiment pas être facile pour les coureurs. Il va falloir faire vraiment attention et ça va être un contre-la-monte très exigeant. Très exigeant, ce contre-la-monte parce qu'il est plat. Donc ça va rouler vite. Donc les grimpeurs vont vraiment se mettre en difficulté. Il faut avoir un bon écart entre chaque coureur, dans les équipes aussi. Ce qui est important dans les équipes, c'est d'avoir une bonne organisation et surtout d'avoir prévu comment on s'organise dans certaines situations quand il y a des problèmes. Crevaison du leader, comment on fait ? Si on a crevaison de tel ou tel coureur, comment on fait ? Donc c'est vraiment un exercice atypique. Et c'est un exercice où il faut une bonne organisation. Les équipes qui sont bien organisées, normalement, s'en sortent bien. Et il ne suffit pas d'aligner des très bons rouleurs. Il faut des très bons rouleurs qui s'entendent bien. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur rouleur des grimpeurs pour également faire un bon contre-la-ventre par équipe. Donc première étape, exercice très particulier. Certaines équipes vont prendre cher. Ça va être une boucherie pour certaines équipes. Et il y a des leaders qui seront déjà deux minutes ce soir. Il y a déjà des mecs qui vont perdre deux minutes ce soir sur cette étape. C'est clair et net. Des niveaux positifs, comme je vous le disais, 31 mètres. On va regarder le profil. Ça va aller assez vite du côté du profil dans cette vidéo. C'est tout plat. C'est tout plat entre Outreste et Outreste. Il n'y a aucune difficulté sur le parcours. De toute façon, sur les trois premiers jours, il n'y a aucune difficulté sur le parcours. Du côté des Pays-Bas. Moi, j'ai regardé la carte du parcours qui n'est pas très difficile non plus. Ce n'est pas très compliqué du côté du parcours. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Il y a un ou deux virages qui sont techniques, notamment au départ. Le premier virage, qui est un virage de 90 sur la droite. Il faudra faire attention. À un moment, on aura également une sorte de nœud sur le parcours. Donc là aussi, il faudra faire attention. Et surtout, c'est un parcours en ville. Donc, au niveau de la largeur de route, ça peut parfois être difficile. Parce que ça aussi, ça a une importance sur un courant par équipe. Le premier coureur, il a toujours soucié du dernier coureur. C'est-à-dire que sur les relances, il ne faut pas faire des relances trop violentes du côté du premier coureur. Parce qu'il ne faut pas mettre en difficulté le dernier coureur de la file. Ça, c'est très important aussi. Donc, l'organisation, c'est primordial sur un contrôle amende par équipe. Du côté, donc pas de grandes difficultés. Il faudra faire attention par contre. Parcours en ville, on est aux Pays-Bas. C'est un peu comme le Danemark. Pour ceux qui s'en souviennent lors du Tour de France, lors du grand départ du Tour de France. Faire attention aux pistes cyclables qui vont être colorées. Donc, la peinture sur la route, il faut faire très attention. Et parce que sur les pistes cyclables qu'on va traverser certainement, on n'aura pas forcément énormément d'adhérence sur les zones goudronnées avec de la peinture. Donc, faire attention dans ce genre de situation. Pas de rubrique histoire, pas de rubrique célébrité, contrairement au Giro et au dernier Tour de France. Déjà, pas de rubrique histoire. Pourquoi ? J'ai beaucoup moins de connaissances sur la Volta que sur les autres grands tours. Et deuxièmement, pas de rubrique célébrité, parce que j'en avais déjà pas pris sur le Giro. Et que ce n'est pas facile de préparer autant de vidéos. Donc là, les vidéos sont un peu plus faites à l'arrache. Du côté de la météo, 24 à 28 degrés. Le temps sera lourd en début d'après-midi. Et surtout, ça devrait tourner à l'orage, comme dirait Johnny Hallyday. Donc, le temps avec des gros risques de pluie, notamment au départ, le vent de sud-ouest qui sera de moins en moins fort, plus on aura de la pluie. C'est-à-dire que la perturbation risque de rester longtemps sur Outreiche. Donc, on devrait avoir pas mal de pluie et surtout une situation qui ne devrait pas bouger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pluie arrivera, on ne devrait pas avoir beaucoup de changements. Pourquoi ? Parce que le vent va tomber, vu que je pense qu'on aura beaucoup de nuages sur place. Donc, un vent de sud-ouest qui sera de 25 km vers 16h, 16h30 et qui sera ensuite beaucoup moins fort. Donc, on pourrait avoir des équipes qui aient à peu près la même situation au niveau du vent. Par contre, au niveau de la pluie, il faudra voir si les premières équipes auront la chance de ne pas avoir de pluie. Par contre, pour les dernières équipes, je ne pense pas qu'elles arriveront à éviter la pluie. Du côté de la stratégie, déjà, il faut rouler vite. C'est que 23 km, donc c'est assez court. Rester le plus possible groupé. On peut sacrifier deux coureurs. Trois, c'est très risqué. Donc, c'est bien qu'il y ait deux coureurs qui lâchent de finir à 6. Si vous finissez à 8, c'est qu'il y a un problème. Si vous finissez à 5, dans les derniers kilomètres, vous allez être obligé de diminuer en termes de rythme. Mais si vous finissez à 8, c'est que vous n'avez pas été assez rapide. Donc, il faut sacrifier deux coureurs. Ne pas chuter. Donc, ne pas prendre trop de risques dans les virages, surtout pour le premier concurrent qui va prendre les virages. Et puis surtout, ne pas mettre ses équipiers dans le rouge sur les relances. Et surtout, ne pas tenter de passer à tout prix. Il faut mieux parfois sauter des relais que vouloir passer à tout prix dans un chrono par équipe. Du côté des favoris, j'ai mis UAE. Pourquoi UAE ? Parce que vous avez Almeida à McNulty. Vous avez Juan Ayuso également. Vous avez Yann Polanck. Vous avez Molano à Kerman. C'est pas mal d'avoir des sprinters aussi sur des chronos par équipe. C'est des coureurs normalement qui s'en sortent très bien, les sprinters. Donc, forcément, UAE, quand vous avez Almeida, McNulty, Ayuso, plus Yann Polanck, plus Polano, ça va être très fort. Quick-step ? Là aussi, un quick-step. Déjà, Van Wiedeer et Venepoel. Vous rajoutez à tout ça Cavagna. Vous rajoutez à La Philippe qui est très bon sur le contrôle à montre. Julien La Philippe, même s'il le travaille peu. Et puis ensuite, Devenance, Masada, Peter Seayi, c'est pas non plus des branquignoles. Avec Louis Vervaqueux également qui devrait bien rouler. Donc, c'est une équipe qui sera sérieuse. Ensuite, j'ai mis la Jumbo. Pourquoi la Jumbo ? Vous restez avec une équipe quand même avec Primoz Roglic. Vous avez Rohan Deniz, qui a quand même été champion du monde. Vous avez Mike Otenison, qui est très bon dans l'exercice. Eduardo Afini, qui est également très bon dans l'exercice. Après, vous avez Robert Gezing, Sepp Koss. Ça m'étonnerait qu'il soit encore dans le final. Mais peut-être qu'on ne sacrifiera pas Sepp Koss en prévision également du fait que Primoz Roglic, on ne sait pas encore dans quel état physique il est pour enquiller trois semaines de course. Par contre, Gezing et Chris Harper, peut-être, seront plus en difficulté. Et puis, la grosse cote, je mets Ineos. Certes, il y a Carapaz, mais vous avez quand même Van Barth, Sivakov, Ethan Eter, Luke Plapp, qui savent rouler avec Ben Turner. Alors, certes, il faudra garder Carapaz, enfin Gogenhardt peut-être, mais surtout Carapaz, donc il ne faudra pas rouler trop vite. Ou Carlos Rodriguez également, l'Espagnol. Donc, il faudra garder de la cohésion avec des coureurs qui sont peut-être moins bons sur le contre-la-monte. Mais Van Barth, Eter, Luke Plapp, Sivakov, Ben Turner, ça devrait bien tourner avec tous ces coureurs-là. Les équipes qui devraient souffrir, Intermarchi, n'ont jamais été bons. Et en plus, avec Pozzo Vivo, Mentiès, ça va être compliqué. On pourrait penser également à la Bahreïn, parce que si vous voulez conserver à la fois Landa et Ginovader, il ne va pas falloir rouler trop vite. Et puis Astana, je ne sais pas trop du côté d'Astana. Je pense à G2-0 aussi, il devrait être en difficulté avec la Groupama. La Groupama n'a pas forcément les coureurs pour faire un bon chrono par équipe. C'est un exercice qui est vraiment atypique. Donc, parmi certaines équipes, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis forcément, les équipes espagnoles, que ce soit Burgos, Cernfarma et Euskatel, ça devrait être compliqué comme Arkea, parce que le fait de ne pas avoir Quintana, le fait de partir avec un coureur en moins, parce qu'il semblerait qu'ils partent avec un coureur en moins, ça devrait être compliqué. Je pense que le MPCC a un peu râlé pour la participation de Quintana. Je pense qu'Arkea voulait, je pense que Quintana voulait. Je pense que le MPCC ne voulait pas, et Arkea ne voulait pas quitter le MPCC. Donc, il a fallu faire un choix. Du côté des horaires, au départ de ceux contre la montre que j'ai retrouvé, j'ai dû encore les supprimer du côté des horaires. Non, ils sont là. La première équipe à partir, ça sera Burgos à 18h30 devant Intermarchal, 18h34. Israël, 18h38, 18h42 la Groupama, Arkea, 18h46, on verra l'ambiance chez Arkea, 18h50 Kofidis, 54 à Ouskatel, 58 EF, Bike Exchange, 19h02 avec Simon Yates, 19h06 à G2R avec Ben O'Connor, Bahreïn Victorious, 19h10 avec Londa Gino Meder, 19h14 la loto sudale avec Steph Kras, 19h18 pour Alpecine avec ensuite Kern Pharma, la DSM avec Hansmann à 19h26, 19h30 la Bora avec Jane Lay, 34 UAE avec Don Calmeda, Astana à 19h38, Trek à 19h42, Ineos à 19h46, Quickstep à 19h50, Movistar à 19h54, et la Jumbo à 19h58, l'équipe du dernier vainqueur, Primoz Roglic. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Débrief demain matin, du fait que l'étape va arriver vers 20h20. Par contre, il se pourrait qu'on fasse, que je fasse un petit débrief TikTok sur l'Amérique Production sur TikTok pour cette étape. Vraiment débrief rapide en mode route de 2-3 minutes sur cette étape. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, tchao tchao sur l'Amérique Production ! Sous-titrage Société Radio-Canada